Yo ! Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai voulu faire quelque chose, ça s'est transformé en vlog, on n'en voudra pas. Mais le concept de la vidéo, c'était en fait, je vous explique, Clara y a réfléchi. Déjà, je remercie Burga de sponsoriser cette vidéo parce que c'est totalement en lien avec le thème de la vidéo. Burga, en fait, tout simplement, c'est une marque de coques de téléphone. Et pas que, il y a aussi pour les ordinateurs, pour les Airpods, vous pouvez même créer votre propre coque. Il y a différents, il y a tous les modèles, il n'y a pas que Apple, il y a aussi Android, Samsung, ce que vous voulez. Du coup, il y a un large choix. J'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment au niveau de la qualité du produit. Les coques sont relativement raisonnables niveau prix et ils sont vraiment hyper qualitatives. En fait, c'est une double coque. J'ai beaucoup aimé l'univers aussi, les modèles qu'ils proposaient. Et comme je vous ai dit, c'est cool, c'est que comme il y a aussi pour Mac et pour votre téléphone, vous pouvez avoir la coque de votre téléphone à sortir à la coque de votre Mac. Ça, moi, je trouve ça incroyable. J'aime bien quand tout est cordat. Je vous en dis pas plus, je m'entourais les modèles. J'ai même fait un petit unboxing. Bref, je ne vous spoilais pas. Si jamais, vous avez toujours une réduction avec mon code promo, et je vous laisse toutes les informations et tous les liens en description. Et là, je me suis dit, du coup, ce qui est cool, c'est que je vais accorder mes coques de téléphone avec mes tenues. En fait, le concept, c'est que je voulais vous présenter différents types de tenues parce qu'on me l'a beaucoup demandé, en fait. Un style de vidéo, pas forcément haul, mais juste un petit peu lookbook. Ça fait trop les vidéos d'avant, vous savez, les vidéos lookbook. Mais du coup, vous savez que je me prends tout le temps en photo dans le miroir, la rapation miroir, et que je vous montre toujours aussi toutes mes tenues sur Instagram quasiment tous les jours, en fait. Et du coup, vous voyez indirectement ma coque. Et je me suis dit, ça pouvait être intéressant de cordat la coque avec la tenue que vous avez captée. J'ai essayé de faire quelque chose dans ce mood-là. Bon, ça a été un peu compliqué parce que, bon, je n'ai pas non plus une garde-robe. Enfin, surtout avec beaucoup de couleurs, c'est toujours les mêmes couleurs. Mais bon, voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous voulez voir d'autres tenues, je vous incite à me suivre sur Instagram parce que, comme je vous l'ai dit, je vous mets tous les jours en story. Il y a des petites stories à la une, juin, mai, où je mets, en fait, toujours le hashtag Outidier, et je mets mes tenues dedans, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce concept de vidéo vous plaît, même si ça va être un petit peu mélangé à un vlog. Parce que je m'habille en général quand même pour sortir, voilà. Et comme je sors tous les jours sur l'île, voilà. Donc je fais des activités accompagnées à mes tenues. Je suis désolée si je ne mets pas forcément tous les liens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes vêtements que je chachète en seconde main. Vinted, du coup, c'est en général les anciennes collections où ils sont complètement out of stock, même en frip. Du coup, j'essaierai quand même de vous mettre des similaires dans la barre d'infos. Mais sinon, checkez sur Vinted. Vous mettez très large. Exemple, je porte une chemise noire. Vous mettez une chemise noire, vous mettez un portail en fluide, vous mettez un portail en fluide. Après, vous gérez au niveau de votre taille, de votre gamme de prix et avec un petit peu de patience, vous trouverez quelque chose de cool. J'en suis persuadée. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'encher aussi sur Vinted parce que j'entretiens de fou mon Vinted. Et puis c'est parti. Let's go. Je vous laisse avec l'unboxing. Alors, comment on s'en fait ? 70 euros. Ça me paraît vachement grand pour trois cotes. J'en ai plusieurs. En tout cas, c'est bien en mal. Et puis ça, j'en avais plein. Je m'attendais plein d'amour à ça. C'est bon, je ne connais pas. Ah, c'est trop beau. Parce que la mienne, elle a un petit peu genre... Tu as l'air, tu vois, j'ai mis de la glu, bon... Il y a accordé au mag. T'as vu ça ? C'est carré. Oh putain, il m'a pas envoyé ma préférée. Je suis le mec. C'était quoi ton préfère ? C'était un truc genre un petit peu marbre, mais marron. Comment ça s'appelle la magne ? Birga. Si vous en trouvez toujours un bruit de fond dans mes vidéos, c'est normal. C'est mon petit ventilateur. Regardez-moi ça. Trop mignon. C'est parce que littéralement, il fait 30 degrés, je suis en train de décéder. Mais voilà, du coup... Welcome. Oh, c'est quoi ça ? Et au niveau de ma tête, natural vibes. Il fait tellement chaud, je ne peux pas me maquiller. Vraiment, j'ai juste mis un masque de nuit de chez la neige qui est incroyable. Que je ne vais pas la nuit. Ma première tenue, on va aller chercher des colliers d'Intel. Boulot. En vrai, c'est un petit peu côtelé comme ça. Avec mon collier qui vient de chez Jacquemus. Ma petite coque qui est assortie qui vient de chez Burger. Noire, basique, mais elle est très très claire. Avec ce pantalon qui vient de chez Uniqlo, que j'ai eu sur Vintel. Je n'ai pas la référence. Je tape juste pantalon Uniqlo sur Vintel. Et j'attends, ça fait 8 mois que j'attends. Et mes Jordan. Je vous avais acheté l'an dernier, je les ai très rarement mises. Mais je trouve que ça suit bien avec une fille comme ça. Et puis ça casse aussi le côté habillé. Du pantalon. Et mes boucles d'oreilles qui viennent de chez Anna-Louise. Voilà. C'est quand même classe d'avoir une coque-hasse sortie là-bas. Ce matin, je vais à la salle de sport. Je reviens à être fou. Où il fait d'herbe. J'arrive à la place du théâtre. Et là, je vois quoi ? Plein de policiers partout. Je vois, ils font des grands gestes et tout. Et toute la rue était bloquée. Genre, ils avaient tout barricadé. Il y avait des trucs adhésifs. Je me dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Et moi, je devais passer là pour rentrer chez moi. Alors, je me dis, yolo. J'entends quoi ? Alerte à la bombe. En fait, il y avait une valise abandonnée à côté de l'opéra. Donc, j'ai dû faire tout un détour pour rentrer chez moi. Je suis en train hyper en retard. Je ne sais même pas la suite. Bref, tout ça pour dire que j'ai été chercher mes colis. Et ce soir, c'est l'euro. Du coup, on s'est blindé de partout. Et il y a du monde de partout. Et il y a tout le monde qui crie, genre, alors qu'il n'est même pas 19h. 19h20, si, j'ai fait 11600 pas. Et moi, je ne peux pas sortir ce soir parce que je n'ai personne pour sortir. So, ça va. So. J'ai commandé un petit body qui vient de chez Zara. Si vous me suivez du pas mal de temps, vous savez que j'ai les mêmes en blanc, noir, bleu. Et là, je l'ai pris en couleur un petit peu marron. Et ça, alors ça, c'est un petit tout double. Là, j'ai commandé une chemise pour aller avec le pantalon que je porte. Vous allez rien voir comme ça en derrière, je y font. La machin est trop ouf. Vous avez vu, j'ai mis le rouge à lèvres. Ça faisait des mois que je n'avais pas mis le rouge à lèvres. Alors, j'adore le rouge à lèvres. Voici mon repère. Un hamburger vegan que j'ai eu dans un panier tout le haut. Par contre, le pain me paraît un peu dur. Ça, j'ai eu hier. J'ai pas mangé hier. Sinon, je reste au hier. Alors, perso, mes parents, ils n'étaient pas du tout team jus d'orange en briquette ou afsé au supermarché parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de sucre dedans. Enfin, vous avez compris, mes parents sont très de la team bio. Pas trop de sucre. Tout ça, il n'y avait pas à la maison. Tout ce qui était jus d'orange en briquette, il n'y avait pas. Le seul truc qui était autorisé, c'était jus d'orange pressé. Et vu que tout le monde avait la flemme d'en faire... Pour finir, Léa, du coup, je me retrouve avec beaucoup de nuggets végétales, du kimchi, des noix de cajou, cannes de courge, cannes de lin, du Saint-Vauré parce que ma vie est un demi-avocat. On va dire que le pilac, je ne sais même pas la traduction en français. Et juste avant, je vais vous faire un petit haul de la mare Stronger. Alors, c'est la première fois que je teste. Là, j'ai les paquets, je ne les ai pas encore ouvertes. Je n'ai rien essayé encore, donc ça va être réaction à chaud en direct. C'est mon outfit du jour, du coup, j'ai mis la chemise que j'ai achetée hier. Ce n'est pas une mare, du coup. Bon, je ne pourrais pas vous dire. Je suis désolée, mais vous voyez genre une chemise oversize noire. Toujours avec un pantalon de chez Uniqlo. Vous allez me voir toute la semaine avec ce pantalon. Enfin, ce type de pantalon, c'est incroyable. Et mes converse tout bête. D'ailleurs, c'est une super sale question quand j'ai mis quoi. En coque, j'ai une celle-ci. Je trouve que ça va bien. Ça fait le noir de la chemise des converse. Et le crème du pantalon. En collier, j'ai une petite chaîne de chez Ouillard. Et en boucle d'oreille. Pareil, c'est des boucles d'oreilles de chez Ouillard. Vraiment, faire la vaisselle, mais quelle corvée. Moi qui avais toujours l'habitude d'avoir un lave-vaisselle, mais alors là, on me dit oui, on est tout seul, ça va aller vite et tout, mais lol. J'ai l'impression qu'on sort toujours beaucoup trop de vaisselle. Je ne sais pas pourquoi. Les voisins, moi je suis censée réviser la philo. C'est demain, mais dans moins de 24 heures. Vraiment, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais même plus comment on fait l'intro. C'est qu'il y a l'idée aussi de mettre un tronc continue. Puis il fait chaud, j'avais envie de profiter. Je pense que... Je n'irais pas prendre une boisson au Starbucks. Non, pas du tout. Je n'aime pas Starbucks. J'irais au Notting Hill. Je vais faire un petit montage parce que cette vidéo est censée sortir dimanche. Et nous sommes mercredi. Et elle est en train d'être filmée. Elle n'a même pas encore commencé à monter. Je n'ai même pas fait d'intro. Une vidéo n'a jamais été aussi peu organisée. Le rush, le lifestyle, je ne sais pas. Pourtant, j'avais trop une idée d'une vidéo grave structurée et tout. Et j'ai été prise par le temps. Pourquoi pas me faire un petit match. Ça fait longtemps que je n'en ai pas. Comme ce soit mon train, il est à 19h. Je vais chez moi. Je ne sais pas en fait. Je vois bien. Vraiment, je ne rigole même pas le voisin depuis 8h. Il fait des travaux. Bref, du coup, je vais vous présenter les côtes que j'ai reçues parce que je ne l'ai pas également montré. Du coup, on a celle-là en noir. Très, très belle. En plus, ce qui est super intéressant, c'est que ça se dédouble. En fait, là, vous avez la côte même. Et là, vous avez en fait le décor avec le petit logo Burguise. Ensuite, on a celle-ci. C'est ma préférée. Celle que j'ai choisi en premier en bleu comme ça. Finalement, on a une troisième comme ça. C'est un petit peu du marbre. Non, c'est plus argenté que or. Et celle-là aussi, elle est incroyable. Alors, ça sent encore du marbre. Regardez-moi. Trop, trop beau. Vraiment, j'adore. Et la dernière, c'est celle que j'ai sur mon téléphone que je porte aujourd'hui. Du coup, look at this. J'en ai pris une pour ma. En plus, vous avez le logo Burguise jusqu'ici. Elle est super épaisse aussi. Et en fait, elle va avec la côte bleue. C'est très cordial. J'adore. Je n'avais que eu une tête parce que j'avais fait une grosse commande d'une tête. Enfin, je l'avais commandé cathartique. Et du coup, ça arrivait hier et aujourd'hui. Un bracelet d'Apple Watch comme ça, le Nike. Vous savez, avec les petites roues pour le sport. Parce que le mien, comme vous voyez, c'est des mailles comme ça. Mais pour le sport, ce n'est pas très pratique. On parle que je dégouline. Mais je dégouline. J'espère que j'ai mis un endroit par contre. Nickel. Eh bien, ça va. Non, mais le voisin, il anime vraiment mon background. Deuxième. Alors ça, mais alors un coup de tête. Un bracelet, ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Mais en fait, vous savez, j'ai mis en favori New In sur Vinted. Du coup, je vois qu'il y a des nouveaux articles. Et je vais voir. Et là, je vois une fille qui a mis une jupe. 4 euros. Je suis assez étonnée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe et tout ? Alors, je ne sais pas. Normalement, la jupe n'a pas de défaut. Ça est bien emballée. Avec étiquette. Vraiment, je ne comprends pas. Et c'est une jupe très très longue. Alors, elle, elle le mettait sur le côté, en fait, les petites roues. Je suis choquée. Il y a encore l'étiquette. Je l'ai achetée. Je ne sais pas du tout avec quoi la porter. Mais ça fait grave. Je trouverai. Je trouverai. Je suis choquée de fou. Elle est incroyable. Alors, en fait, les boutons, là, ça se fait normalement au milieu. Mais je trouve, sur le côté, tu l'ouvres. Tu vois, ça fait une fente. Elle est vraiment trop trop belle. Waouh. Là, vous ne voyez pas, mais c'est le bazar partout. Regardez-moi ça en ma gueule. Toutes gluantes. Pourquoi ? Parce que je reviens de la salle de sport. En fait, hier matin, j'ai été m'inscrire à la salle de sport. Parce que, si vous savez, non, ça fait quand même deux ans que je suis du sport. Mais je ne me suis jamais inscrite en salle. Parce que, ben, je n'en avais pas proche de chez moi, tout simplement. Les plus proches, c'était à 30 minutes en voiture. Du coup, on s'est fait un petit peu, voilà. Et là, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Sur l'île, il y en a plein. J'ai vraiment envie de me booster et tout. Du coup, je me suis dit, go. Et en plus, quoi de mieux ? Ben, c'était la réouverture des salles, déjà. Et secondo, à la IA. Vous savez que je suis sans programme. Et en fait, il est sorti hier, du coup. Je me suis dit, c'est l'occasion de tester. J'ai testé ce matin. J'avais trop peur. Je me suis dit, comment on utilise des machines ? Genre, vraiment. Mais c'est trop, trop bien. La salle est incroyable. Les gens, c'est des bébous. Le gars, il m'a fait tout visiter. C'est trop, trop bien. Bref, je suis super satisfaite. Bref, tout ça pour dire que ce matin, je suis partie pour 9h15. Là, pour vous dire, il est 11h15. J'ai déjà brûlé 616 calories. Tu y restes quasiment deux heures, mais ça passe super vite. T'as pas du tout l'impression, en fait, d'y rester autant de temps. Tout ça pour dire que j'ai super faim, parce que... J'ai pas déjeuné ce matin. Regardez-moi ça. Ce matin, encore, je suis allée à la salle. J'ai énormément, énormément transpiré, vraiment. J'ai lavé mes cheveux. Je m'en trouvais avec une boule. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Aller chez Zara, je dois aller chez Monoprix, je dois réviser Grand Oral. Et en fait, réviser Grand Oral, ça va me prendre du temps. Je dois finir cette vidéo, je dois finir de la montée, je dois répondre à tout mémé, je dois faire toute la compta, je dois appeler l'URSSAF. J'ai oublié ça. Il fait 27. Oh non, cet après, il me pleut. Il fait de l'orage. Par contre, le temps, c'est terrible, là. Genre, vraiment. J'ai eu 32 degrés, et là, pendant toute une semaine et demie, orage, pluie, 80%, 18 degrés. J'aime pas quand il fait chaud comme ça, c'est insupportable. Hier, j'ai passé le bac, oui, je suis déjà de retour sur l'île. Je sais pas, l'ambiance de chez moi, à la maison, j'aime pas trop, surtout que là, quand je suis encore en exam, parce que j'ai Grand Oral lundi, je sais pas, j'aime pas réviser chez moi. Je préfère être ici, c'est beaucoup mieux. L'endurement, je trouvais plus sain, et je peux m'organiser comme je veux. La copte du jour, vert. Et les maisons sont vertes. Je sais pas si vous voyez les maisons. Bon, là, ça fait trois semaines que je les ai faits. Ils sont un peu, voilà. Une nuit terrible, il y a fait de l'orage comme jamais, j'avais dormi, la fenêtre ouverte, du coup, à 5h40, j'étais debout, j'étais yolo. Je suis arrivée à 7h30, demi-heure avant. Je me suis installée, j'étais tout devant, j'étais super. À la fenêtre, j'adore être à la fenêtre durant les épreuves. Personne n'est sorti la première heure, je tiens à leur préciser, personne n'est sorti la première heure. J'ai choisi le sujet 2. Bon, je m'attendais à rien, vraiment, j'avais pas du tout révisé. J'arrivais en touriste. Mon contrôle continu est d'environ 14, enfin 13, 80, je pense qu'ils vont arrondir à 14. Je ne visais pas plus au bac de filo, quoi. Du coup, j'ai posé le sujet 2, je suis partie dans ces trucs, genre si un n'est pas un, l'inconscient, il peut pas fonctionner, bref, n'importe quoi. Mais bon, au moins, c'est passé, ça, c'est finito. Je ne sais pas si vous avez pas montré de tenue cosy de comment j'aurais chez moi quand je ne sors pas ou que, bref, je ne suis pas dehors, quoi. Vous me verrez jamais en t-shirt oversize culotte, never. Je suis soit en haut de maillot de bain ou en brassière avec un pantalon. Donc là, ce haut, il vient de chez Surprise, il m'avait envoyé, j'aime beaucoup. Je les prends en XS, il est bien. En collier, pareil, de chez Mouillard, toujours. Et au niveau de mon pantalon, ça ne change pas. C'est toujours celui de chez Mouillard, mais cette fois-ci, il est en vert foncé. Et au niveau de ma coque, j'ai mis celle-ci, comme elle est verte, ça va tout pile avec le doré, nickel, quelle coordination, vraiment. En plus, ça va aussi avec mes ombres qui sont verts, quoi demander mieux. Bref, voilà comment je vais partir. Bon, c'est l'heure de manger. Je vais manger une soupe alors qu'il fait 30 degrés dehors. Oh no ! Un mélange de saveurs. Écoutez, je crois que... Pire mélange, il n'y a pas. Soupe de potiron. Il y a des pâtes de légumes. Donc ça, c'est des pâtes d'haricots, pâtes de moix-chiches. Et ça, c'est des pâtes de pois cassés, je crois. Des vermicelles, voilà. Et on a du kimchi, on a le topping, de la levure de bière. Je mangeais en regardant une vidéo de Paige Sekoski. Nouvelle journée. Bon, il est un peu tard, il est l'heure du poutet, il est 16h. Mais du coup, je m'en vais réviser aux notes. Je vais aller faire quelques recherches pour le grand oral sur mes sujets, pour les questions. On ne sait jamais, parce qu'on ne sait pas du tout sur quoi on peut être interrogé. Je pense aussi aller faire un peu de montage, sinon cette vidéo ne va jamais sortir. Peut-être, il faudra se motiver. Non, en vrai, j'adore le montage, je me disais juste, mon ordi, il rame tellement en ce moment. Ça m'énerve de payer aussi cher un ordinateur, un logiciel de montage, pour que ça rame de fou. Oh mon dieu, il fait de l'orage. J'espère qu'on peut pleuvoir. Mais il fait si chaud, je suis en train de dégouliner. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je suis toute luisante, là. Pas de la crème ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est de la sueur. Mise du jour. Alors, la coque ressemble beaucoup à celle d'hier. Je n'avais pas trop de coque à sorciers gris, noirs. Je me suis dit, bon, du coup, j'ai opté pour un body Zara. Je vous avais dit que je l'avais en toutes les couleurs. Celui que j'ai reçu il y a quelques jours, voilà, c'est le même et en noir. Il est vraiment trop, trop bien. Il est vraiment super agréable. Je le porte tout le temps. Ces body, vraiment, ils sont incroyables. Et la coque aussi, elle est vraiment trop, trop belle. J'aime trop. Finalement, j'adore le mar. J'envoie une impression. Le jean aussi, il vient de chez Zara. Par contre, celui-ci, je l'avais acheté en boutique. C'était il y a à peu près un mois. Je ne l'avais pas eu sur internet. Il est incroyable, il est taille haute et tout, j'adore. Et j'ai mis mes Converse en bas. Elles sont en cuir, du coup, j'ai très, très chaud dehors, mais bon. Et du coup, voilà mon outil pour aller réviser. Non, pour aller travailler un petit peu au Notting Hill, comme d'habitude. Une routine. Alors qu'il fait 40 dehors, j'ai beaucoup trop chaud, mais no way. Je sais pas pourquoi j'ai passé une nuit comme ça. Après, il faisait chaud, mais je sais pas. Au niveau de ma tenue, la dernière tenue aujourd'hui, je me suis dit, j'ai une coque bleue. Il va falloir que je trouve une tenue bleue. Je n'ai pas de tenue bleue, alors je me suis dit, go faire un full jean. La coque de téléphone qui va avec la coque de Mac. Une sorte de corset qui vient de chez Stradivarius. C'est du jean patchwork que j'aime beaucoup. Genre j'adore, je suis trop contente d'avoir acheté ce haut. Au niveau du bas, c'est un jean que j'avais reçu de chez Neiki. J'aime beaucoup ce jean. En fait, c'est du jean biologique. Et il taille super bien. Bon, par contre, c'est une taille 32. Il est assez grand. Neiki, prenez toujours une taille en dessous, parce que c'est vraiment très grand. En plus, il est super taille haute et tout. Vraiment, j'aime tellement ce jean. Je suis prête à le prendre dans toutes les couleurs, vraiment. Et puis, on voit quasiment pas mes chaussures, tellement il est long, alors que je fais 1m70. C'est mes Air Force Summit Pixel. Il faut peut-être que je mette des plateformes avec tellement il est long. Meuf, voilà où on a utilisé. Je dois aller à Monoprix, chercher une poubelle et du papier toilette, parce que j'ai plus papier toilette. Il y a une journée, en plus, il fait pas beau. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir à tout moment, mais il fait super chaud. Il sent plus les temps passe, moins il fait beau. Petit haul course, parce que j'ai été chez Monoprix, et que je pars demain. Mais j'ai fait plein de courses, on va savoir la logique. J'ai pris du houmous. J'en ai eu pour quasiment 30€, alors j'ai pas pris grand-chose, j'ai l'impression. En plus, j'ai pris la marque Monoprix. Fromage à tartiner. Du papier toilette, parce que j'en ai pu. Et du sopala, parce que j'en ai pu. En plus, c'est 100% de fibre recyclée. J'ai pris du coca molle. J'ai pris des edamame. J'ai pris des petites soupes, on ne sait jamais, qu'on a un peu la fin de la cuisine. J'ai pris 3 bouteilles, alors ça c'est ma vie, c'est de boisson. C'est de chez Lipton, c'est du Green Iced Tea, saveur citron, zéro sucre. Il y avait une promo de acheter un offert, du coup bon. Pierre à penser, parce que j'ai des problèmes de peau, il faut que je me ponce la peau, il me dévra. J'ai pris des soupes, j'ai pas ce qu'on arrive en été, donc j'ai repas son soupe. J'ai pris des kleenex, parce que j'en avais pu. Et j'ai pris du malice. Bon, bah go ranger tout ça. En plus, j'ai plus de place dans les placards. Je suis vraiment en anglais. Regardez ce que je mange, les amis. Je me suis refait du coup une sorte de poké. Oh merde. Bon, je vais regarder encore des vidéos. Je passe ma journée à regarder des vidéos. J'ai pas envie de travailler quand on va. Oh no. Bon les amis, c'est déjà de la fin de cette vidéo. Je pense que je vais la clôturer là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Même si, bon, de bête, je voulais une vidéo structurée et qui ne l'a pas du tout été. Mais bon, c'est grave. Anyway life, on est là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos un petit peu dans ce mood en lien avec la mode, avec les vêtements, les inspirations que j'ai. Et c'est là que je me rends compte que c'est dur de faire une vidéo qui n'est pas liée à un vlog. C'est très complexe. Genre vraiment, pour moi, c'est un dilemme. Vous voyez, je ne l'ai même pas réussi. Bon bref, c'est pas grave. C'est ce qui est le plus sur ma chaîne. Donc let's go. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres aussi idées de vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quelle a été votre tenue préférée ou aussi les codes que vous avez préférés ou l'ensemble des deux. parce que ça match de fou. Dis-moi les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Zoubi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501